Le chapitre 3, verset 1, verset 10 Le chapitre 3, verset 1, verset 10 Le chapitre 3, verset 10 En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre froid. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur, quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, sur toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. Verset 10 « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Amen. » « Trois et amour vous garantissent la vie éternelle. » Je demanderai votre attention pendant plusieurs minutes, puisque ce sera le thème que je vais donc développer avec vous. Le verset 6 nous présente une agréable nouvelle. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Et il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Plusieurs vivent sur la terre sans la conscience de l'existence de Dieu. D'ailleurs, c'est par la foi que nous découvrons l'existence de Dieu et que nous acceptions le fait que nous soyons sa création, sa créature. Le fait également que tout ce qui nous entoure nous vienne de lui parce qu'il est tout-puissant. Que son nom soit glorifié. Certains s'arrêtent à dire et seulement à croire que pendant ce temps, cette dispensation, pendant cette existence, manger et boire deviennent donc la priorité, puisque la mort s'en suivra et plus rien n'existera. D'autres ajoutent justement à cela, s'il faut manger et boire et se donner du plaisir ou vivre dans un épanouissement, il faut ajouter à cela que d'autres ont la préoccupation avec une différence dans l'espérance que Dieu existe, dans la croyance que Dieu est tout-puissant. Cela se dit, nous aurons à rendre compte au Seigneur, alors préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Ils ont raison. La Bible dit que Salomon nous laisse ses écrits dans l'Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 3. Il est dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais, mais, et un mais, sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, de ton corps, excusez-moi, car la jeunesse et l'aurore sont vanités. Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, du moins, et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Amen. Je reviens donc à ce texte de départ adressé aux Thessaloniciens, voulant donc faire remonter deux aspects, c'est-à-dire la relation, un aspect, les deux aspects sont concernés donc par la relation. Il y avait un tel engagement des responsables d'église, de Paul, Timothée est mentionné, il y avait donc d'autres collaborateurs également qui étaient là. Et on peut souligner l'amour qu'ils portaient donc au peuple de Thessalonique. Ils étaient engagés pour répondre à leur vocation d'une part, parce que vous le savez très bien que Dieu appelle, il appelle, il qualifie, il envoie pour que des missions soient accomplies. Entre autres ces hommes, Paul avait cette mission, cette conscience justement, qu'il ne fallait pas se préoccuper uniquement de sa vie, mais qu'il fallait aussi, avec la vocation qui était sur sa vie, avoir la préoccupation du bien-être des uns et des autres, de ceux à qui sont appelés chrétiens. C'est ainsi que les Thessaloniciens bénéficiaient d'un regard tout particulier de ses responsables d'église. Bien qu'exposés à des tribulations répétées, ils n'ont pas eu honte de porter le nom de Jésus de Paul, les quatre coins du monde, évangélisant, chers amis, sans jamais s'arrêter. Bien sûr, ils étaient là avec, comme je vous l'ai dit, la préoccupation de veiller à ce que le peuple de Dieu soit bien nourri. Le peuple de Dieu, de l'autre côté, toujours dans l'aspect donc de la relation, c'est croyant aimant donc à entendre la parole de Dieu. Vous avez en mémoire, lorsque les actes nous fait valoir, et bien les actes des apôtres, bien sûr, et bien Paul, des chrétiens de Béret, les chrétiens de Béret, après les messages, après les enseignements, ils avaient une très belle habitude. Vous vous souvenez-vous de cette habitude ? Ils prenaient le temps de vérifier l'exactitude des messages, l'authenticité des messages, d'après donc la doctrine de la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils cheminaient et ils évoluaient. Alors revenons, tes chrétiens, eux aussi grandissaient, mais ajoutez à cela qu'ils avaient une très bonne relation avec les responsables, ce qui fait qu'ils étaient dans une très bonne santé spirituelle, combattant le bon combat de la foi et persévérant, comme je l'ai déjà indiqué dans l'enseignement des apôtres. Vous savez, lorsqu'on s'aime, on reste ensemble, a dit quelqu'un. J'ai trouvé cela très intelligent. Mais parfois, il y a des forces majeures où l'on ne peut pas être tout près en permanence de ce ciel qu'on l'aime. N'est-ce pas vrai ? Certains parmi vous, parmi nous, nous aimons bien nos parents, nous aimons bien nos enfants, mais ils sont à 7000 kilomètres, parfois même à plus que cela, en train de faire des études ou encore de chercher un petit peu leur avenir, quelque part. Et pourtant, nous les aimons, mais nous ne pouvons pas. Si nous pouvions, nous l'aurions fait, mais nous ne pouvons pas les garder tout près de nous parce que, vous savez, socialement, c'est très délicat, c'est très compliqué. Il n'y a pas de travail pour tout le monde sur le petit continent. Mais nous les aimons. Et lorsqu'on aime quelqu'un, je reviens, on aime à être avec. Et c'est ainsi que l'éloignement, je vous l'ai dit, Paul et les autres et Timothée, avaient à charge plusieurs églises. Ils ne pouvaient être dans une église en permanence. Mais cela nourrissait chez eux ce désir fort d'être avec. Et nous ne pouvons pas être avec. Il y avait donc une solution, c'est de penser continuellement à. N'est-ce pas ? Quand vous ne pouvez pas être avec, eh bien, vous pensez à. Et vous pensez à l'autre avec force. Et en pensant, il a trouvé une stratégie. L'apôtre Paul a envoyé Timothée au verset 6 de ce texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 3. « Mais Timothée, récemment arrivé d'ici, de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité et nous a dit que, écoutez bien, que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous, vous voir. L'un et l'autre étaient donc rassurés et leur porte-parole intermédiaire de qualité fut Timothée. Il a été, il les a vus, il les a touchés, il a pris des nouvelles, il a conversé avec et il a rapporté aux autres ce qu'il avait vu de la manière dont ils se portaient. Béni soit Dieu ! Mais vous voyez ici une réciprocité. Je reviens sur la fin du verset 6 où il est dit et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir. Ah ! Si nous pouvions avoir que de bons souvenirs, vous souriez déjà parce que je vous vois venir. Malheureusement, on a aussi de mauvais souvenirs. Mais les bons souvenirs emmènent un sourire. Amen ! Et les mauvais souvenirs, ça referme le visage. C'est vrai. Vous êtes-il déjà arrivé d'être dans une conversation avec quelqu'un ? Pas par mégarde, dans la liberté, dans Sûr tout. Vous n'êtes pas dans la perversité, vous ne provoquez pas, vous ne voulez pas faire souffrir. Donc, dans l'innocence de la conversation, vous évoquez un nom. Vous mentionnez un prénom. Et face à vous, la personne qui est en train de sourire arrête de sourire instantanément. Et vous comprenez que vous venez de faire une petite goudre, mais vous ne savez même pas que cette personne-là, ils ont eu une histoire. Ça remonte sept ans en arrière et ça a chauffé. Et malheureusement, le visage se renferme en sept ans plus tard. Cela veut dire que rien n'a été réglé. Je ferme la parenthèse. Donc, il y a de bons souvenirs et de mauvais souvenirs. Cette réciprocité, chers amis, puisse-t-elle exister au sein du peuple de l'Église, au sein du peuple de Dieu ? Puisse-t-elle exister parmi nous ? La relation entre croyants est à soigner. La relation entre croyants doit être, chers amis, chéries, alléluia, que chacun soit trouvé dans une dynamique de vouloir toujours que l'unité puisse triompher malgré la diversité. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil à tout point de vue. Même ceux qui sont en couple ne sont pas pareils. Même vos enfants qui génétiquement portent vos gènes, votre sang, ne sont pas pareils comme vous, vos parents. Vous avez remarqué cela ? Bon. Alors, nous ne sommes pas pareils. Le peuple élargi qui est une grande famille spirituelle, dans cette famille spirituelle, nous sommes tous différents. Mais quand on a la préoccupation de garder l'unité, on met l'énergie qu'il faut et avec l'aide du Saint-Esprit, on pourrait s'exclamer à qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Certains ne chantent pas, ne chantent pas ce psaume comme vous et moi. Pourtant, c'est le psaume 133 connu du peuple de Dieu. Mais certains disent « Ah, qu'il est amer pour des frères de demeurer ensemble. » Vous ne me croyez pas ? Ou plutôt, vous vous interrogez, vous vous dites « Mais qu'est-ce qu'il raconte ? » Je pourrais vous dire un petit morceau, mais ce n'est pas l'objet de la prédication. Certains disent même « Plus ils sont éloignés d'un frère, mieux ils se portent. » Ce n'est pas biblique, mais il faudrait aller plus loin sans jeter la pierre rapidement. Et c'est le commentaire. Pourquoi ? Loin de l'autre qui est son frère en Christ, loin de l'autre qui est sa soeur en Christ, sa santé se porte bien. Et en présence de l'autre, il y a une toxicité, bien-aimé, il y a une influence malsaine, il y a un abus, une exagération de l'autre qui fait qu'avec l'autre, ça devient un vivant. Mais comment est-ce possible, pasteur ? Tu parles bien du frère, tu parles bien de la soeur, tu parles bien des bien-aimés ? Je parle des bien-aimés, bien-aimés par Christ. Christ nous appelle tous bien-aimés. Mais entre bien-aimés, est-ce que nous sommes en mesure de nous appeler bien-aimés ? Ça coince pour certains. Si vous et moi, nous parvenons à dire bien-aimés, avec vérité et sincérité, béni soit le Seigneur. Soignons la relation. Avons-nous une bonne relation entre nous ? Avons-nous une bonne relation entre responsables et membres de l'Église ? L'apôtre Paul devait dire, toujours dans 1 Thessalonicien, chapitre 5, les versets 12, jusqu'au verset 15, en courageant, exhortant à une bonne relation entre responsables et également membres de l'Église ? Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui « Écoutez bien, le mal pour ? » Pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien. Vous rappelez-vous avoir entendu de ma bouche « C'est en faisant le bien qu'on se porte bien ? » Vous n'avez jamais entendu ? Eh bien, vous le savez pour la première fois. C'est en faisant du bien qu'on se porte bien. C'est un peu le prolongement de ma réflexion sur cette parole de l'Écriture. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand vous faites une bonne action, vous pouvez être méchant, mais il y a une satisfaction qui remplit votre cœur. Donc, il y a un bien-être à faire du bien. Ça marchait entre les croyants et les Thessaloniques. Ça marchait entre eux et les responsables. Les églises locales sont face à un défi. L'harmonie entre les responsables, la coordination entre les responsables et entendre les responsables dans le sens élargi. Tout ce pourrait être focalisé seulement sur l'aspect pasteur et membre de l'Église. Mais on peut élargir et dire anciens. Anciens et également membres de l'Église ou responsables de groupes. Ceux qui articulent, ce qui coordonnent un groupe, vous êtes aussi des leaders. Et quand on remplit cette fonction de leader, on a besoin de comprendre une chose. On travaille pour l'unité. On travaille pour le maintien de la paix. On a des qualités que l'on fait valoir parce que nous-mêmes, nous adhérons à ces qualités, à ces valeurs-là. Ça marchait entre eux parce qu'ils avaient deux choses qu'ils avaient compris. Ils mettaient en œuvre leur propre volonté et ils faisaient constamment appel à la personne du Saint-Esprit. Vous le savez, l'apôtre Paul pouvait dire dans Galate 5 « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Le Saint-Esprit est-il pour la division ? Le Saint-Esprit est-il pour l'exagération ? Préférence de personne ? La duplicité ? La jalousie malsaine ? Vous le savez très bien. Donc dans l'Esprit, avec l'Esprit et par l'Esprit, eh bien la relation ne peut être que quête du moins de qualité. Amen. Donc Timothée a pu visiter et a su donc faire remonter les sentiments qui occupaient donc le cœur des Thessaloniciens. Il nous a dit que vous avez toujours, je me répète, j'aime cette parole depuis la méditation, je ne cesse de me répéter cette parole. Il nous a dit que vous avez toujours un bon souvenir. Donne-nous un bon souvenir. Un bon souvenir. L'Église locale a connu le passage de plusieurs ministères. Allez, on peut remonter 40 ans en arrière et les anciens pourraient se lever et me dire « Frère, il y a eu un tel, il y a eu un tel, il y a eu un tel. Et de chaque un tel, on garde un souvenir. Je ne vais pas plus loin. Le souvenir peut-être dans ce que j'énumérais tout à l'heure, un bon souvenir. Un moins bon souvenir, je suis gentil. » Alors certains pourront dire qu'ils sont dans la nostalgie, ils sont tombés dans le sentimentalisme parce que certains y voient comme un obstacle au développement de la foi que d'être à certains moments sentimentaliste. Mais je veux vous dire, quand on parle d'amour, il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle d'amour, on parle d'affection. Quand on parle d'amour, on parle d'attachement. Est-ce que vous me suivez ? Il n'y a pas d'amour sans attachement. Tu ne peux pas être sec, sec comme un désert. Tu n'arrives pas à aimer et tu chantes l'amour de Dieu toute la journée. Il y a un problème. Quand tu as amour, quand tu es dans l'amour, quand tu marches dans l'amour, quand ton cœur est rempli d'amour, eh bien, il y a des choses. Vous savez, Dieu a tellement aimé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il ne pouvait rester en place. Il a donné Jésus-Christ. Amen ! L'amour pousse à l'action. L'amour, c'est une affection, chers amis. Béni soit Dieu, je n'ai pas le temps de développer tout cela. Donc, dans l'amour, est intégré l'affection. Les sentiments, eh bien, en contraire, se développent au mieux. Et il y a aussi la notion d'attachement que Dieu soit glorifié. Donc, la réciprocité, ils voulaient, chers amis, vous ne vous rendez pas compte, ils avaient un bon souvenir, désirant vous voir, comme nous désirons aussi vous voir. Est-ce que quand le frère est absent pendant un certain temps, est-ce que quand la sœur est absente depuis un certain temps, est-ce que tu souhaites vraiment, est-ce que tu souhaites vraiment la rencontrer ? Est-ce que son visage te manque ? Est-ce que ses paroles te manquent ? Frère, arrête ce sentimentalisme-là. Nous sommes spirituels, nous. Je vais vous dire, bien-aimés, revenons sur l'Évangile. Revenons sur les Évangiles. Il n'y a pas lieu de faire valoir des arguments sans la parole de Dieu. Le Christ, lorsqu'il devait quitter ses disciples, souvenez-vous de ce qu'il dira à Jean et de ce qu'il dira à Marie, sa mère. Voici ta mère. il a fait un lien parce qu'il savait que lui n'allait plus être là. Nous sommes dans l'affection sans le vouloir. Nous sommes nés avec cette affection. Ce n'est pas regarder pour dire qu'on est faible lorsqu'on est rempli de sang. Non. On a des émotions qu'il faut faire valoir. Un chrétien qui dira, alors, tu me manques mon frère, tu me manques ma sœur. Ce n'est pas un chrétien faible. Lorsque l'apôtre Paul a été et il devait poursuivre son ministère, il a rencontré les anciens d'Éphèse. Et la Bible nous dit c'est formidable ce récit. Alors qu'il devait se quitter sachant qu'il n'allait plus voir le visage de Paul. Ils se sont jetés à son cou et se sont mis à pleurer. Certains disent « L'âge est moins, c'est plus grand les épaules d'au moins. Ou pas nous l'espouillons. » Jésus. Plein d'esprit, n'est-ce pas ? Et on lui annonce le décès de Lazare. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis à rire ? D'accord. Alors, quand quelqu'un voudrait dire « Mon frère, non, quand on s'aime, on aime à se retrouver. » Je veux faire l'équilibre parce que, chers amis, je ne bluffe pas. Il y a malheureusement, je dis malheureusement, des personnes qui, en ne voyant pas l'autre, se portent mieux. Ça ne devait pas être cela. Les chrétiens ont eu de bons souvenirs, de bons moments avec leurs responsables. Quand on a un responsable qui veut notre bien, c'est un bon responsable. Quand on a un responsable qui mène le combat avec nous, c'est un bon responsable. Quand on a un responsable qui nous appelle assez souvent pour une de nos nouvelles, c'est un bon responsable. Quand on a un responsable qu'on n'est pas au terre et on lui dit qu'on n'est pas au terre et qu'il ne prend pas une pierre pour nous la jeter encore, c'est un bon responsable. Vous n'avez pas entendu ? Je reprends. Quand on a un responsable qu'on n'est pas au terre qui ne prend pas une pierre pour nous la jeter et j'ajouterai à ce premier commentaire qui vient plutôt pour nous tendre la main pour nous relever, qui ne nous jette pas une pierre, ça, c'est un responsable. Ça, c'est un responsable. Personne n'oublie le fait que David a reçu des louanges. Les femmes ne pouvaient se contenir parce qu'elles ont réalisé qu'elles allaient être dans une grande difficulté. l'asservissement aux Philistins à Vitaméternam parce que Goliath avait jeté un défi. Envoyez-nous un homme. Nous combattrons et celui qui vaincra, c'est lui qui sera le vainqueur. Son peuple, l'autre peuple, deviendra asservi au peuple du vainqueur. David, avec ses 17 ans environ, il a osé lever le défi. Il y avait Jonathan, il y avait Saül, tout le monde bien équipé avec Laurent Mure, mais personne n'a été en mesure de relever ce défi. Les femmes ont été justes que d'honorer celui qui méritait l'honneur. Vous ne pensez pas qu'il faut être juste dans les honneurs ? Je vais faire ma parenthèse. David a battu les 10 000 et Saül les mules. Et il n'a pas chanté, il n'a pas chanté, il n'a pas été arrêté. Il a chanté, il a chanté. Quand Saül a entendu cela, il a eu la gorge nouée. Et le cœur a commencé à rétrécir parce qu'il a commencé à être en haine parce qu'il a vu et il a dit qu'il ne lui manquait que la royauté alors. C'était moi le responsable. C'était moi sur le trône. Ce n'était que moi qu'on voyait. Et maintenant, il m'a fait de l'ombre ce petit bonhomme. Il a commencé à le haïr. Mais David avait enlevé chers frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu. Et après, vous savez qu'est-ce qu'il a valué à David ? Le peuple aimait. Israël aimait David. Et j'ai souligné une chose qui m'a motivé également dans mon ministère et qui me motive toujours parce que David sautait et rentrait à sa tête. Alléluia ! Là, on voit, on voit, on est un chef de groupe. Pourquoi disait mes groupes-là ? On n'a pas jamais la groupe-là dans le combat à quoi on est un bon chef. Bien-aimé, frères et sœurs, nous avons à comprendre que vous et moi, nous sommes des responsables. Chez toi, ma chère sœur, tu es responsable de tes enfants. Chez toi, mon cher frère, tu es responsable de ta famille. tu n'épulses pas une direction qu'avec des paroles, mais en étant toi-même le modèle. En étant toi-même le modèle. Vous voulez me croire ? Hébreu, chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie. et ensuite, une exhortation. Non, un ordre plutôt. Et imitez leur foi. Nous sommes toujours sur la question, bien-aimé, foi et amour vous garantissent la vie éternelle. Imitez leur foi. Imitez leur foi. Dans d'autres versions, il est parlé des anciens. Souvenez-vous de vos anciens dirigeants. Qu'ils soient conducteurs, dirigeants, il faut que nous ayons en tête que ceux qui sont placés à la tête, permettez-moi le jeu de mots, de l'Église ont reçu, bien-aimé, le permis de Dieu. Ils ont obtenu un permis, l'autorisation. Alléluia ! Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ? Dieu a choisi, Dieu a établi, Dieu a ouin. Alléluia ! Pour qu'une mission soit accomplie, pour qu'une tâche soit accomplie. Mais, j'aimerais vous dire que personne ne puisse défendre un titre. David ne savait pas porter l'armure de Saül. Ça ne l'intéressait pas de porter la carure du chef, la carure extérieure du chef. Mais la carure intérieure du chef, c'est ce qui l'intéressait et il a été à la hauteur. Il n'a pas pu se déplacer avec la carure. On a toujours dit que l'habit ne fait pas le... et c'est vrai. Le cœur. Quand Dieu établit Dieu nos cœurs, vous qui êtes dans un groupe quelconque, si vous avez votre responsable, une sœur responsable, un frère responsable qui a du cœur, c'est le cœur qui fait la différence. Quand Dieu a trouvé David, qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai trouvé un homme selon moi, mon cœur. Le cœur fera toujours la différence. Je vous en supplie. Nous sommes toujours épatés, impressionnés par l'apparence des gens, mais ne vous arrêtez jamais sur l'apparence des gens. Laissez-les continuer, observez-les et regardez ce que vous enseigne la parole de Dieu et arrêtez-vous-en au principe biblique. Laissez-vous nous gesticuler. Mais les gens de cœur ne cherchent pas à gesticuler, ils se mettent en action. Ils pleurent avec ceux qui pleurent. ils rient avec ceux qui rient. Ils sont juste dans les gens qu'ils doivent honorer. Frères et soeurs, il y aurait tellement de choses à dire. Lorsqu'on est dans la foi, lorsqu'on est dans l'amour, nous sommes donc propulsés par les principes de Dieu. Puisse Dieu donc nous éclairer, nous aider. L'homme de cœur à la personne de Paul pouvait dire en louant Dieu dans 1 Timothée chapitre 1 verset 12, « Je regrace, » disait-il, « à celui qui m'a fortifié, qui m'a fortifié à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé, dit-il, fidèle en m'établissant dans le ministère. » Il a été jugé donc fidèle, fidèle. Ce cœur fait la différence. qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? Qui n'a pas cette parole de l'Écriture dans Esaïe 6, verset 8 ? Et vous savez le reste, il a dit « Envoie-moi ». Nous sommes dans une configuration aujourd'hui délicate et accordez-moi pendant quelques secondes de m'adresser à chacun en particulier. Mon frère, n'as-tu pas reçu de Dieu des talents ? Ma sœur, n'as-tu pas reçu de Dieu des talents ? Et deuxième chose, chers bien-aimés, ne pourriez-vous pas mettre à disposition ces talents au service du groupe, au service de l'Église ? Et deuxième chose, maintenant, quand on reçoit de Dieu, on reçoit aussi la capacité de Dieu, la capacité d'accomplir son ministère ou de répondre à sa vocation. Mais je veux souligner un aspect qui fait défaut aujourd'hui, c'est la capacité également de collaborer avec les autres. Savez-vous travailler en groupe ? Les responsables de Thessalonici étaient heureux de voir qu'il y avait donc une bonne cohésion entre les membres de l'Église et les responsables. Ma prière, c'est que nous sortions, chers amis, de certaines habitudes et de certaines mauvaises habitudes que nous apprenions à considérer l'autre. Je dirais simplement que tous ceux, celles qui sont chrétiens aujourd'hui, certes, vous avez contribué, j'ai contribué, nous avons contribué en intercédant, mais le seul capable, chers amis, d'ajouter à l'Église c'est le Saint-Esprit. Alors pourquoi verrais-je comme une forme d'interdit à ce que toi, tu sois présent ? Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé. Je ne t'ai pas sauvé, je n'ai pas aussi, je n'ai pas le droit de vouloir que tu sortes de l'Église. Vous ne m'avez pas entendu. Certains voudraient que l'autre ne soit pas dans l'Église. Mais ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas ton affaire, c'est Dieu qui ajoute. Et vous savez quoi ? Dieu a tellement d'humour, c'est pourquoi je vous en supplie, faites l'effort, autant que cela dépend de vous, d'être en paix avec tout le monde. Parce qu'un jour, vous allez voir Dieu ajouter votre ennemi à l'Église. Et si vous êtes toujours resté son ennemi, vous aurez un gros problème. Bien sûr, son cœur transformé, vous aurez plus de facilité d'aborder cette personne-là et la réconciliation ne sera pas difficile parce que quand l'Esprit passe quelque part, les fruits qui s'en dégagent, ce sont des fruits pacifiques, amen, de bonté, de réconciliation, que son nom soit glorifié. L'Évangile est prêché, bien-aimé, et le Christ a su dire à son époque que si quelqu'un voulait venir après lui, que cette personne renonce à elle-même et que cette personne se chale chaque jour de sa croix. Et Jésus ajoute « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et bien, et de la bonne nouvelle la sauvera. » Et il ajoute, bien-aimé, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, et que donnerait un homme, dit-il, en échange de son âme. Quand cette parole est dite, bien-aimé, de toute évidence apparaît la valeur d'une âme. Des assassinats, des meurtres sont commandités jour après jour parce que les gens ont banalisé la vie aujourd'hui. Quand vous voyez la haine qui se trouve dans les yeux de certains jeunes aujourd'hui, sans, chers amis, sans scrupules, qui viennent vers quelqu'un et qui descendent ça, avec une violence, avec une aise, dans l'acte meurtrier, on se pose la question. Pour ces gens, la vie n'a pas de valeur. Chers frères et sœurs, nous sommes sortis de la poussière, certes, nous retournerons à la poussière, mais il y a une partie de nous qui continuera à vivre pour l'éternité. Et le principe de Dieu, c'est de rappeler à tous ceux qui ont commencé par la foi que sans cette foi, vous n'allez pas pouvoir vivre cette éternité avec Dieu. Foi et amour vous garantissent une vie éternelle. Ne banalisons pas la vie. Ton âme a du prix aux yeux de Dieu. Chaque jour que Dieu fait, nourris cette âme de la parole de Dieu. Chérie ton âme, prends soin de toi pour que par la suite tu sois en mesure de prendre soin des autres. Je n'ai cessé de le dire. Et quand je demande à prier pour moi, certes, vous aimez votre pasteur, mais priez pour le chrétien que je suis. Priez pour le chrétien que je suis. Parce qu'avant d'être pasteur, j'ai été chrétien, je resterai chrétien. Je prie. J'ai dit dernièrement, et ça pourrait vous servir en tant qu'en chrétien, je donne mon offrande comme tout le monde. Certains, c'est un euro, j'ai des questions pas possibles qu'on me pose en tant qu'en pasteur. Et pour moi, je réponds, quand je peux répondre, il y a d'autres, d'autres vraiment de l'intimité, je dis, bon, je ne peux pas aller jusque là. Mais pour moi, quand je peux répondre, je réponds comme là, je donne mon offrande comme tout le monde. Ah bon ? Oui, c'est vrai. Alors, je vais plus loin. La foi, par définition, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ajouterai que la foi, elle n'est jamais stérile. La foi est fertile. Dans l'enseignement de la parole de Dieu, nous est présentée une foi, une foi vivante. Amen. La foi est soutenue systématiquement par des œuvres qui, justement, justifient que nous possédons vraiment la foi. La foi sans les œuvres est une foi morte. C'est cette même foi, quand vous l'avez, qui vous rendra agréable à Dieu et qui attirera, chers amis, l'attention de Dieu sur vous. Quand un homme a la foi, Jésus a dit de son époque, tant il manchait sur la terre, bien sûr, si vous avez de la foi comme un grain de ce neuf, vous diriez à cette montagne, « Sors de là pour aller par là et cela se ferait. » Tout ce que vous demanderez en mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi, chers frères et sœurs, Jésus ne fait pas de distinction. Un jour même, un étranger, un non-juif a eu une foi exceptionnelle. Et Jésus a tiré l'attention des Juifs en leur disant, « Jamais je n'ai trouvé une pareille foi en Israël. » Jamais. Pour donner honneur, pour faire honneur à celui qui avait cette foi. La foi ne vient pas seulement d'une catégorie, mais tous peuvent avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Elle prend naissance. Elle est donc fertilisée ou encore elle est affermie encore pour la parole de Dieu. Alors si tu l'as, tu possèdes un trésor. C'est elle qui te rendra agréable aux yeux de Dieu. Parlons de l'amour maintenant. Vous savez que l'amour, quand on ferait des exploits, la porte a été claire. si vous n'avez pas l'amour, cela ne vous sert de rien. Vous le savez très bien. L'amour donne de la noblesse au sentiment. Communique donc une force exceptionnelle qui permet d'amorcer et de maintenir des relations. En somme, quand on est amoureux, on peut tout. Vous n'avez pas entendu ? Si vous êtes dans une relation, quelle qu'elle soit, fraternelle ou conjugale parce qu'il y a plusieurs formes de relations. On s'entend bien ? Je n'ai pas le temps de développer. Et que l'autre personne, ça va toujours à sens unique. Vous avez vu, nous avons parlé de réciprocité. Les Thessaloniciens émaient les responsables et les responsables émaient aussi les Thessaloniciens. Et ça leur manquait tellement de se rencontrer, de se voir. Quand toujours, nous nous aimons tellement, mais dans une année, je t'appelle 10 fois, toi tu m'appelles 0 fois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous fais juge de ma situation. J'ai un ami X. À chaque fois qu'on se parle au téléphone, c'est toujours moi qui ai pris auparavant le combiné pour composer son numéro. Qu'en pensez-vous ? Il y a vraiment réciprocité ? Allez, on peut élargir. Peut-être qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'inuité. Mais oui, il ne faut pas tomber tout de suite dans le jugement. Quand vous n'avez pas la vraie raison, ne portez pas de jugement. Mais ne manquez pas d'intelligence pour réfléchir quand même. Parce que vous n'êtes pas toc-toc, vous avez des yeux, vous avez des oreilles et une intelligence, vous réfléchissez. On dit que l'amour est aveugle, moi c'est le contraire. L'amour ouvre les yeux. L'amour ouvre les yeux. Je t'aime. Oh, je ne manque pas des détails. Un, on toujours fait deux. Je m'en irai et un, un feront toujours deux. Alors, par des principes, tout de suite, je peux voir et je peux tester savoir où je suis avec toi dans notre relation amicale ou fraternelle. L'amour peut tout. Alléluia. J'appellerai même l'amour, cet amour, comme un 4-4. Le 4-4 ne s'embourge jamais, n'est jamais en bourbier, mais c'est pour aller de l'avant. Alléluia. Vous avez certainement souligné en faisant allusion à cet amour qui peut tout, ce passage se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13 et vous savez qu'il est dit dans 1 Corinthiens 13, 13, eh bien, les trois choses qui demeurent, eh bien, c'est la foi, l'espérance et la charité. Ou encore l'amour. Permettez que je m'arrête un instant sur l'espérance puisque je parle de la foi et de la charité, c'est-à-dire du premier élément et du troisième élément. Je vais donc zoomer pendant un instant sur, dans cette occasion qui m'est donnée, de parler de l'espérance. Avoir l'espérance, excusez-moi, avoir l'espérance, c'est exister. On n'existe pas sans espérance. C'est comme un moteur. Faut-il encore que nous ayons une bonne espérance et pas une fausse espérance? Sur ce à quoi tu t'appuies ou ce que tu t'attends à avoir ou à posséder ou à découvrir un jour, c'est une chose de néant. Eh bien, on peut dire clairement que ton espérance est mal fondée. Le croyant trouve donc un gage de la réalisation de ses espérances dans la résurrection donc de Christ d'entre les morts et aussi dans le don de l'Esprit, prémice des biens à venir qui fut donné à chacun d'entre nous. C'est déjà un gage. L'apôtre Paul parle d'encre de notre foi comme pour mettre en évidence qu'on est vraiment dans une réalité, dans une relation réelle et ce que le Christ a dit s'accomplira de les moindes détails. L'espérance attend la réalisation de tout le plan de Dieu. Dieu a un dessein. Dieu a prophétisé par les prophètes. Son Fils est venu accomplissant certaines prophéties mais d'autres sont en attente d'accomplissement, n'est-ce pas vrai ? L'une des dernières et des paroles fortes que le Christ nous a laissées à chacun d'entre nous, je m'en vais, vous préparez des places ou une place et lorsqu'elles seront prêtes, lorsqu'elles seront prêtes, ces places, je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, nous croyons, nous ne sommes pas dans la désespérance, mais nous croyons, nous espérons, bien-aimés. D'ailleurs, c'est en espérance que nous sommes appelés à vivre. Amen. Gloire au Seigneur. Je m'en vais vous dire que l'espérance du croyant ne se fonde jamais sur sa propre justice, mais sur la fidélité de Dieu. Tout ce que nous croyons, ce qui fait notre assurance, notre conviction, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une idée charnelle, mais c'est sur la parole de Dieu. Le seul vrai juste juge, capable, bien-aimé, de dire, d'ailleurs, il dit et la chose arrive. Amen. Dieu ne parle jamais pour ne rien dire. Toute parole de Dieu est une parole efficace et d'ailleurs, le temps a démontré. Toute parole de Dieu ont été éprouvées et aujourd'hui, nous avons cette espérance en lui. Je vous dirai un dernier lieu par rapport à l'espérance. Cette espérance est pour lui et pour le croyant comme un stimulateur qui pousse le croyant à garder le cap de la sanctification. Vous savez, tout n'est pas tranquillissima et dans les difficultés, dans les épreuves de la vie, plusieurs ont fait naufrage. Plusieurs ont perdu la foi. L'apostasie, ce n'est pas un vain mot. On peut avoir le langage spirituel et se détacher de ce qui fait sa force. Est-ce que nous sommes toujours dans le même amour que nous avions au départ ? Certains ont abandonné leur premier amour et ça pourrait aussi arriver à quelqu'un. La foi peut perdre sa ferveur, l'amour peut perdre également sa vigueur et nous avons besoin de comprendre cette nécessité que foi et amour seuls peuvent nous garantir, bien-aimés, une vie éternelle. Nul n'ignore ce qui est écrit concernant la foi. Mon juste vivra par la foi. Et dans Hébreu 10, 38, il est ajouté à la fin de cette parole, écoutez bien, « Mais s'il se retire, mon juste vivra par la foi. » Nous sommes tous d'accord. mais la notion « Il y a un mais. » Ce mais met en évidence, permettez-moi le jeu de mots, qu'il y a obligation de persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est à celui-là que la couronne sera remise. Amen. S'il se retire, vous savez, l'Église a une histoire. Depuis le jour de la Pentecôte, l'Église a connu des moments de victoire, des moments de défaite, des moments de gloire, des moments d'humiliation. L'Église, elle est ce qu'elle est, mais gardez-vous de la mépriser. Elle peut être méprisable à certains moments, mais gardez-vous de la mépriser. Un constat n'est pas un jugement. Je fais le constat que mon frère s'est refroidi. Je fais le constat que ma soeur s'est refroidi. Mais malheureux à moi, si je porte un jugement, je n'ai pas porté, au contraire, c'est une action nécessaire, portons-le dans la prière. Portons cette personne dans la prière. Recommandons le sort de cette personne à Christ, qui est lui capable par son esprit d'aller là où ce frère se trouve, dans les difficultés là où il se trouve, et bien de l'arracher, de briser les chaînes et de le libérer pour qu'ensuite il soit libre pour servir son Seigneur de nouveau. Amen. Des masses, dans 2 Timothée 4.10, Paul souligne des masses et il dit « Des masses m'a abandonné ». Dans ce récit, nous avons « M'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Une autre version dit « Parce qu'il est trop attaché au monde présent ». Des masses est le type du croyant avec le cœur partagé. Je vous l'ai dit au départ, vous avez tous pu découvrir cela, que le Christ a dit ou la parole a dit « Eh bien, que les tièdes seraient vomi ». Dieu aime les brouillants, ceux qui sont entiers. Amen. Entiers. Je vous ai déjà raconté la petite histoire. Je me suis trompé de briques de lait et un jour, j'ai acheté du lait écrimé. Il panie « Hakade ». Excusez-moi. L'angouté, on dit « Non, elle n'a pas lait. » Je ne ressentais pas. C'est après, c'est mon épouse qui m'a dit « Non, c'est du lait écrimé ». Pas demi-écrimé. Il panie « Hakade ». Pour moi, excusez-moi l'expression. L'angouté, on dit « Mais ce n'est pas lait. » « Ce n'est pas du lait. » Et c'est après, je me suis trompé en disant « Ouh là 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 là. » Et j'ai compris en lisant le livre de Job quand il dit « Y a-t-il de la saveur dans le blanc de neuf ? » On aime à manger avec du goût. Bref, je filme la parenthèse. C'est pas, on ne croit pas de trop biter. Alors, s'il se retire, c'est important. C'est important. Le cœur entier au Seigneur, le cœur attaché au Seigneur, Alléluia ! L'amour, bien-aimé, j'ai parlé de cela qui donne de la noblesse au sentiment, communique une force exceptionnelle pour amorcer et maintenir les relations, notamment la relation avec Dieu. Quand on aime Dieu, on ne l'abandonne pas. Ce n'est pas pour jeter comme une malédiction. Non, bien-aimé, c'est un constat toujours. On aime, on reste avec. On peut être défaillant en chemin. L'amour peut diminuer, mais on a besoin de la grâce de Dieu qui peut nous fortifier. Alléluia ! J'aime cette parole de l'écriture, mais qui ne me donne pas un chèque en blanc comme une excuse définitive. Je dois persévérer et surmonter le mal par le bien, mais il est écrit pour chacun d'entre nous, parce que l'iniquité se sera accrue, parce que le mal ira en grandissant. L'amour du plus grand nombre se refroidira. j'ai besoin de le savoir. Je prends une gifle. Je suis tellement courageux que je peux continuer. Même pas un mètre cinquante après, je prends une deuxième gifle. Je commence à ralentir à perdre de ma vitesse. Je suis moins dynamique. Même pas quatre mètres soixante dix plus tard, je prends une troisième gifle. J'ai envie de m'arrêter. J'ai envie de dire, tant pis, j'abandonne. Vous êtes comme moi, n'est-ce pas ? On a envie tous de s'arrêter. L'iniquité grandissante, chers amis, amène plusieurs à refroidir dans leur amour. Souvenez-vous, foi et amour garantissent bien-aimés et bien une vie éternelle. Les Thessaloniciens, ils pouvaient donc être convaincus de leur salut. Et je veux dire, vers la fin, parce qu'ils étaient dans la foi et dans l'amour. Pour moi, les incomparables ou les imparables, plutôt les imparables qui se trouvaient avec eux, qui sont leur témoignage et leur réputation. Quand nous nous arrêtons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, du verset 2 jusqu'au verset 10, cela donne envie aux églises locales d'être comme les Thessaloniciens. Il est écrit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Nous savons, frères bien-aimés, en de Dieu, que vous avez été élus. Notre Évangile, écoutez bien, ne vous ayant pas été prêchés en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés parmi vous à cause de vous. Ainsi parmi vous, du moins, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. ça n'a pas été facile pour plusieurs de venir à Christ. Ça n'a pas été une chose facile du tout. Certains ont vu comme une forme de déshéritement. On leur a coupé les vives. Maman, papa ont pu dire « Si maintenant tu acceptes la religion, c'est fini d'avec nous. » Et certains l'ont fait. Certains vivent même dans une vie conjugale heureuse. Et quand Christ est arrivé dans cette famille, les pourras dit « Si tu acceptes Christ, c'est fini, je divorce. » Ça s'est produit également. Chers amis, vous ne pouvez pas savoir ce que l'attachement à Christ peut produire. Ce n'est pas toujours de la facilité que l'on accepte l'Évangile. C'est pourquoi le Christ l'a dit. C'est sa condition. Je vous la rappelle. Si quelqu'un veut me suivre, que cette personne se renonce à elle-même et se change chaque jour de sa croix. Il n'y a pas de place pour les lâches dans la vie chrétienne. Vous êtes là parce que vous êtes courageux. Vous avez bravé les interdits, les candidatons pour afficher votre amour pour le Seigneur. Ça, le Seigneur en tient compte. Et lui s'engage de nouveau et vous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et vous-même, verset 6, « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. » Écoutez bien, « Avec la joie du Saint-Esprit en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Acaïe. » Bien-aimés, à la fin du premier culte, j'ai écouté deux sœurs parler ou du moins écouter. J'étais dans la conversation et elles ont commencé à échanger entre elles. Écoutez bien, ça rentre dans ce cadre-là. Et une disait à l'autre, « Tu ne peux pas t'imaginer quand je te vois dans l'Église, comment je suis encouragé à persévérer. » Tu ne peux pas t'imaginer quand tu parles de tes douleurs. Je sais que tu souffres et moi, quand les douleurs me gagnent, touche mon corps, je dis, « Ce n'est rien à côté de ce que toi, tu es en train d'endurer. » Alors, ça m'encourage. Et je me suis mis à sourire, je suis entré dans la conversation pour leur dire, c'est exactement ce que je vous disais. Les apôtres se trouvaient dans la tribulation, dans les épreuves. C'était un sujet d'encouragement pour toute l'Église. L'Église se disait, « Si les hommes osent braver les interdits, toutes les barrières, les difficultés pour tenir bon, certains même périssent à cause de leur foi. » Quand vous lisez Hébreu 11, vous savez un petit morceau là-dessus. Certains étaient sciés en deux. Certains étaient persécutés, bien-aimés, tués. Et quand vous me dites que ces gens-là vivaient cela, c'est un encouragement pour ceux qui sont dans la foi et qui n'ont pas forcément votre difficulté. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens et c'est dans ce livre qu'il dit à l'Église « Soyez toujours joyeux. » Il est en prison et il leur dit en quelques mots « Ne lâchez pas l'affaire, hein ? Ne lâchez pas le morceau, hein ? C'est formidable ! Je suis encouragé quand je vois et toujours je citerai cette personne pour faire honneur à sa mémoire. Elle n'est plus là. Très loin dans l'Église, dans une Église du Moule. La prière était fixée à une heure le matin, très touée, travaillant toute la semaine et c'était, j'étais aussi faisant partie de l'équipe pour ne pas dire presque le principal à animer la réunion de prière du matin. Je ne vous cache pas, certaines semaines étaient difficiles et j'étais hésitant pour aller à la prière. Ne me rorolle pas comme ça m'a souri. Mais oui, je voulais rester à la maison et je dis et parfois sur la route je voyais une petite personne n'était pas grande de taille, elle était très petite de taille, elle était à animer 75 ans passés et je la voyais quand je la voyais sans rien me dire, sans rien lui dire, je me dis j'avais en dessous de la quarantaine je me dis non, 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 c'est une honte pour toi de rester à la maison et de voir la petite soeur en train d'aller à la prière dynamique comme elle était je vais la regarder encore nous sommes tous un sujet d'encouragement les uns pour les autres ça m'a encouragé et pourtant j'enseignais déjà la parole bien aimé ça ne va pas à sens unique on s'encourage mutuellement j'aime à vous voir aimez-vous à me voir allez je vous suis bien aimé alléluia car on raconte verset 9 on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son fils qui l'a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir on raconte dans ce qui est raconté il y a du vrai et il y a du faux mais chers amis vous ne pourrez jamais empêcher à quelqu'un de raconter à votre sujet mais si l'on doit raconter sur vous ou de vous faites en sorte que l'on raconte de bonnes choses de vous et l'on revient sur bien aimé le témoignage et la réputation la réputation est préférable à de grandes richesses je vous en supplie ne raisonnez pas comme certains ont raisonné et je vous dirai avec le respect que je vous dois si vous raisonnez comme ça vous avez tort ah vous ne pouvez pas penser ça les gens peuvent dire ce qu'ils veulent je vous comprends mais ça non bien aimé le Christ un jour s'adressant à ses disciples leur dira qui dites-vous que je suis non qui dit-on que je suis et ensuite il va donc raccourcir la chose pour dire et vous qui dites-vous que je suis comme pour dire c'est important de l'image que l'on dégage c'est important du témoignage qui se dégage de nous vous n'avez qu'à faire votre effort vous ne vivez pas comme pour les autres premièrement vous vivez pour Dieu mais c'est important dans le recrutement je suis désolé mais quand vous lisez la parole de Dieu il était question que ceux qui doivent servir aient un bon témoignage de ceux du dedans et qu'est-ce que vous avez lu en plus de ceux du dehors il ne faut pas s'autodéclarer un talent oui tu as le talent mais le cœur le caractère de serviteur ou de servante tu ne l'as pas tu es un volcan dans le quartier excusez-moi on a un volcan là-haut c'est la souffouillère mais toi tu es un volcan dans ton quartier personne ne peut avec toi mais quand tu es à l'église tu es à bord de la porte tu es un manteau de religieux à l'intérieur tu es un bon témoignage personne ne peut rien dire de toi à l'intérieur mais à l'extérieur ça ne fait pas l'équilibre donc ça ne peut pas être retenu pour ceux qui ont la responsabilité de veiller à l'ordre dans l'église ce n'est pas prendre parti pour X ou Z ce sont les principes bibliques qu'il faut mettre en pratique il faut éteindre le volcan ou faire appel aux pompiers pour éteindre ce volcan et ensuite tu ne brûlera personne et tu viendras pour apporter la vie à ceux et celles qui t'entourent on n'est pas là pour détruire on est là pour construire avec Jésus Christ la foi chers amis avec les heures mais également l'amour dans notre cœur l'amour ne fait pas du mal au prochain vous le savez l'amour n'aime pas le désordre l'amour aime la paix c'est pourquoi je terminerai chers frères et soeurs l'apôtre Paul avait compris il a dit j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi j'ai combattu j'ai achevé j'ai gardé la foi si nous devrions perdre quelque chose ne perdons pas la foi si nous devrions être affaiblis diminués dans un domaine quelconque vous savez on a été jeunes pour certains d'autres sont très âgés et d'autres vieilliront j'étais avec un homme où je lui rendais visite et il m'a dit avant je pouvais tenir quelque chose comme ça et soulever la chose et quand il le faisait faisait le geste il a plus de 80 ans j'ai vu son petit muscle de 80 c'est pas le mépris mais j'ai vu son petit muscle qui a 80 ans quoi et j'ai compris il était une foi il était une foi capable de mais cette foi s'est déjà passée on perd des choses en allant parce que nous allons vers une fin mais cette fin va ouvrir la porte sur une destination sans fin Amen et c'est pour celle-là que nous travaillons c'est pourquoi je vous demanderai bien aimé de vous incliner avec moi respectueusement puisque Seigneur entendre le cri de tous en chacun et que la foi placée en nous soit raffermie et que l'amour déposé dans nos cœurs soit développé ou renouvelé bien aimé Père merci pour ta présence merci pour ton bon esprit tu aimes ton peuple c'est le troupeau de ton pâturage et tu ne cesses d'interpeller ou encore d'équiper les uns et les autres pour que nous allions jusqu'au bout c'est toi qui nous fait la grâce d'entendre et aussi qui nous fait la faveur d'avoir du bon sens et de l'intelligence pour serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi fais du bien à ta servante ce matin fais du bien à ton serviteur renouvelle ces choses en nous et que toute gloire te sera donnée Père au nom précieux de ton fils Jésus Christ Amen